Le Théâtre Galli convit chaque année full de spectateurs afin de leur présenter des spectacles aussi variés que divertissants. Cette année, la crise sanitaire ayant fermé la plupart des salles permettant des représentations, le Théâtre Galli propose une programmation éclectique et riche en talents afin de relancer la saison culturelle. On y retrouve des spectacles d'humour avec Alex Latuada, de la musique avec des grandes figures de la chanson telles qu'Imovrini ou Marc Lavoine, ainsi que du théâtre et des comédies musicales. Sans oublier le petit Galli qui tiendra en salle lieu des conférences telles que le Café Philo ou des associations musicales comme le Jazz Club de Sanary. Tout ceci nous a été présenté par le maire de Sanary, Ferdinand Bernard, lors d'une conférence se tenant au Théâtre Galli vendredi 17 juillet, dans laquelle il nous faisait part de sa volonté de proposer un grand éventail culturel à la population de Sanary et ses alentours. On ne sait pas ce que seront au mois de septembre et les mois suivants les conditions sanitaires, mais on a tout préparé, on a une magnifique saison qui est prête, des artistes qui sont heureux de remonter sur scène. Il faut espérer que tout cela pourra se redérouler normalement, d'abord pour les artistes parce qu'ils ont besoin de travailler, et puis pour le public parce qu'il a besoin de se nourrir de culture. Depuis le début de cette affaire, on vit au jour le jour avec l'État, même certaines fois on est obligé d'improviser. Donc en la matière, nous on est prêt à la fois en termes de masques, de gel, de prise de température, tout ça, nous sommes prêts. Il faut voir quelles seront les règles qui nous seront imposées et en fonction on s'adaptera. Mais je pense que nous sommes prêts et que de toute façon le pays ne va pas pouvoir vivre confiné et que donc il va bien falloir trouver des solutions. Déjà, peut-être appliquer un traitement et espérer qu'un jour peut-être il y aura un vaccin, ça c'est moins sûr. A un point de vue optimiste de la part de M. Bernard qui semble lucide et confiant sur la suite des événements. D'autres personnes ont participé à cette conférence, notamment le directeur du casino de Sanary, Gérald Russo, que nous avons également eu la chance de recevoir et qui nous en a dit plus sur le rôle du casino dans la saison 2020-2021 du Théâtre Galli. Pour cette première année, nous avons eu une discussion entre la mairie, le Théâtre Galli et le Théâtre Galli avec le président du Théâtre Galli qui est M. Le Borgne. Nous avons discuté tous ensemble et le but était d'enrichir le programme culturel de la ville de Sanary. Le casino était de proposer sa salle de spectacle qui ne fonctionne pas en permanence à l'année parce que ce n'est pas notre cœur de métier actuellement le spectacle. Et après plusieurs discussions, on en est venu à ce que la mairie, par le biais du Théâtre Galli, organise des spectacles, enrichissent son programme culturel sur le casino de Sanary. Le Théâtre Galli arrive avec une quinzaine de spectacles qu'elle va proposer tout au long de l'année sur la salle du Colombais. Donc on est très heureux d'accueillir le Théâtre Galli au casino de Sanary. On a une salle qui est toute neuve, qui est belle. Et c'est vrai que ça tenait un petit peu à cœur à tout le monde de faire vivre cette salle tout au long de l'année. Et ça enrichit aussi le programme culturel de la ville. Donc on est vraiment tous très contents. Sous-titrage Société Radio-Canada